Bonjour et bienvenue dans l'édito de la semaine du 24 juin 2022 avec Camille pour découvrir les actualités qui ont animé la sphère chrétienne cette semaine à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétien. Les élections législatives, un concert de louanges à Madagascar, une série d'attaques dans plusieurs pays d'Afrique et le baptême de 265 détenus dans une prison de Denver aux Etats-Unis ont fait un point sur les actualités de la semaine. Dimanche 19 juin, les Français ont élu les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. L'occasion pour le Conseil national des évangéliques de France d'inviter les chrétiens à prier pour ces hommes et ces femmes qui votent les lois de notre pays. L'instance rappelle également que depuis 2016, le CNEF propose un service pastoral aux parlementaires, dirigé par le pasteur Thierry Le Gall. Ces élections législatives sont aussi l'occasion pour l'organisation Portes Ouvertes de rappeler que les députés peuvent agir en faveur des chrétiens persécutés dans le monde. Il est important que les élus qui votent les lois et représentent le peuple soient informés de la situation des chrétiens persécutés dans le monde, indique l'ONG qui ajoute que ceux qui sont sensibles à ce sujet peuvent prendre des actions pour améliorer la situation sur le terrain. Alors que Madagascar célébrera dimanche 26 juin 62 ans d'indépendance, un concert de louanges chrétiennes organisé dimanche dernier a ouvert le lancement des festivités en l'honneur de cette date anniversaire. Plus de 70 000 personnes ont assisté à ce concert de la paix dans le stade Baréa Mahamazine, un événement organisé conjointement par l'organisation Madagascar Will Rise et le président de la République Andri Rajouelina. Selon la présidente de Madagascar Will Rise, ce concert est l'aboutissement d'un projet de longue haleine pour que le nom de Jésus soit publiquement élevé sur l'île. Les actualités de la semaine ont mis en lumière des attaques qui ont eu lieu dans plusieurs pays d'Afrique, l'occasion de prier pour la protection de la population de ces pays ainsi que pour les chrétiens qui sont régulièrement pris pour cible. International Christian Concern révèle qu'entre le 23 et le 31 mai, 8 personnes sont décédées lors d'attaques revendiquées par l'État islamique dans 6 villages chrétiens de la province de Cabo Delgado au Mozambique. Tandis que plus de 130 civils ont été tués dans le centre du Mali lors d'attaques attribuées à des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Il s'agit de l'un des pires massacres connues par le pays. Dimanche 19 juin, des hommes armés ont attaqué l'Église catholique de Saint-Moïse et l'Église baptiste Maranatha dans l'État de Kadouna au Nigeria. On déplore trois morts et plusieurs blessés lors de la fusillade dans l'Église catholique ainsi qu'une trentaine de personnes enlevées, la plupart de l'Église baptiste. Et enfin, le corps démembré d'un prêtre membre de la Société des missionnaires d'Afrique, le père Michael Mawileira Samson, a été retrouvé samedi 11 juin sur les rives du fleuve Meta en Tanzanie. Il avait disparu la veille. God Behind Bars est un service d'aumônerie en prison qui s'associe à des églises aux quatre coins des États-Unis pour transformer la vie des détenus et de leur famille. L'organisation a récemment révélé le baptême de 265 détenus dans un établissement correctionnel réservé aux femmes à Denver. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne pour en savoir plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501